Omar Ba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'inter-syndical des travailleurs de la CNO. En effet, Omar Ba, délégué syndical, porte-parole de l'inter-syndical des travailleurs de la CNO. D'accord. Comment évoluez-vous la grève depuis les premiers 48 heures que vous aviez décrétées ? En effet, l'inter-syndical des travailleurs de la CNO avait décrété un ordre de grève de 48 heures suite à l'inter-syndical des satisfactions de ta plateforme de vendicative. Donc, je révèle tes caractéristiques d'avoir débuté chez l'Ireata à 15 mars. Donc, hier, nous avons fait une première évaluation, ce qui nous a permis de nous rendre compte que le mode d'or a été très largement tenu par les travailleurs pratiquement à 85% sur l'étendue du territoire national. Donc, face à cette satisfaction du suivi du mode d'or de grève, et l'insatisfaction par rapport aux négociations qui n'ont toujours pas repris, c'est du mépris du cas, c'est la direction générale, ce qui donc nous a amené à décréter 48 heures ce qui s'est à compter d'aujourd'hui. Et quels sont exactement vos points de revendication ? Nos revendications particulent autour de deux points majeurs, parce que ça fait depuis deux ans maintenant que nous revendiquons la même chose qu'à obtenir satisfaction, dont il s'agit notamment de l'amélioration des conditions de travail de non-travailleurs, qui sont dans des situations de précarité explicables et captatables. D'autres points de revendication font juste à demander une augmentation des salaires, parce que, comme vous le savez, les salaires au niveau de la TN ou présentement ne répondent à aucune norme, dans l'argument intérêt de ce qui se fait dans le milieu. Donc, raison pour la TN, ces deux points de revendication sont sur la table de la gestion générale, qui depuis lors, recisent pratiquement de manière des négociations, avec les travailleurs de la TN ou. D'accord. Omar Bar, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette divergence des syndicats au niveau de la TN ou, parce que, donc, sur les cinq, deux sont allés en grève, les trois autres syndicats pensent que le dialogue n'a jamais été rompu au niveau de la TN ou. En effet, au niveau de la TN ou, nous avons trois syndicats. Donc, nous avons cinq syndicats, plutôt. Donc, parmi ces syndicats, il n'y a que deux coalitions syndicales qui étaient partis à l'élection de représentativité. Et présentement, l'un des syndicats auxquels s'appartient est aussi majoritaire. C'est aussi majoritaire durant les dernières élections, avec 52% des délégués. Donc, les délégués, les trois autres syndicats sont minoritaires dans l'entreprise. Encore que, eux-mêmes, parmi leurs délégués, certains nous ont rejoints dans la lutte, qui leur passe à une certaine minorité, qui croient qu'ils ne sont pas représentés dans l'entreprise. Donc, le poste du dialogue, s'il dit que c'était ouvert, nous, ça nous étonne, parce que depuis plus de deux ans maintenant, la direction des erreurs refuse de négocier dans les règles, ce qui nous a amenés dans des subventions de grève, qui n'arrangent pratiquement personne. La main n'empêche, le mot d'ordre est suivi ? Absolument, à 85%. Et ce qui nous a renforcés, d'ailleurs, dans notre position de maintenir la lutte, il est clair que si ce mot d'ordre n'avait pas été suivi sur l'étendue du territoire national, nous n'aurions même plus envisagé de faire la grève. Donc, si nous maintenons la lutte, c'est tout naturellement parce que les travailleurs suivent le mot d'ordre et sont avec l'inter-sindicat pour mener la lutte jusqu'à son terme, c'est-à-dire la satisfaction de la plateforme revendicative des travailleurs. Donc, jusque-là, quelle sera la suite après les 48 heures que vous venez de décréter encore ? La suite, elle est simple. Nous, n'importe quoi, sont ouverts pour le dialogue. L'essentiel pour nous, c'est quoi, le ministère de l'OE et de l'Atenissement, ou bien, dès où, je dirais, la direction générale de la TNO, engage avec les travailleurs de la TNO des négociations sérieuses pour satisfaire les revendications qui sont déjà très légitimes. Parce que, comme vous le savez, les conditions de travail se sont détériorées à la TNO, au point que les travailleurs sont mécontents, les travailleurs sont démotivés et ne se retrouvent plus dans la gestion de cette entreprise. Donc, si tout le monde, c'est pas si prenant, qu'on s'en s'asseoir autour d'une taffe pour trouver une vie favorable au niveau, aux revendications légitimes des travailleurs, il est clair que le mot d'ordre de grève sera levé. Mais, présentement, aucune de ces parties n'a une bonne volonté de négocier avec les travailleurs pour trouver une vie favorable. Ceci dit, à ce rythme, les grèves seront maintenues et nous continuerons de mettre de pression au niveau de l'entreprise pour que, au moins, les revendications des travailleurs soient prises en charge correctement. Donc, est-ce que vous allez mettre vos menaces à exécution, c'est-à-dire couper carrément les robinets à Dakar et d'autres localités ? Présentement, nous n'exclions aucune possibilité. Nous n'exclions aucune possibilité parce qu'il dit grève, il dit arrêt du travail. Et dans cet arrêt du travail, tout est envisageable. Présentement, nous n'en sommes au début. Nous n'avons pas pour objectif de soigner la population. Nous n'avons pas pour objectif de paralyser à 100% le système de distribution et de facturation de l'eau au Sénégal. Présentement, nous n'en sommes au début. C'est pratiquement des grèves d'agentissement. Mais si toutefois la revendication des travailleurs continue d'être ignorée, il est clair que nous en arriverons à certaines extrémités qui seront dommageables pour tous les partis. Et ceci dit, je tiens aussi à souligner que nous ne sommes pas en guerre contre la population. Nous ne sommes pas en guerre contre l'État. Mais nous sommes en guerre pour l'administration de la revendication de la plateforme revendicative des travailleurs de la Sénégalité. D'accord. Hassan, aujourd'hui, on a remarqué que les factures sont tellement chères à tel point que les consommateurs se plaignent. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la cherté des factures ? Pour dire vrai, par rapport à la cherté des factures, nous avons eu beaucoup de remontées, beaucoup d'informations à ce sujet. C'est une question qui doit être prise en tête quand même. C'est une réalité qui est là. Elle est vécue par l'ensemble des clients dans tout le territoire national. Présentement, les travailleurs de la Sénégalité, nous sommes nous, même nous ne comprenons pas pourquoi ces factures sont aussi chères. Si vous vous rappelez, lors de votre début chez les ministères de l'Eau et de l'Athénissement, les députés avaient bien intervenu le ministre sur cette question. Il y avait d'ailleurs promis que l'État engagera un non-dit du système de facturation pour voir ce qui explique en réalité ces postes des factures. Présentement, nous attendons donc les résultats de ces données pour pouvoir nous édifier clairement sur ce sujet. D'accord. Et souvent aussi, les gens se plaignent également de la mauvaise qualité. Présentement, pour dire vrai, aucun client pratiquement n'est satisfait du service de la Sénégalité. Pratiquement, la Sénégalité a déçu son monde, pour dire vrai, ni les États n'est satisfaits, ni les travailleurs, encore moins les clients du service de la Sénégalité. Et pratiquement, la revendication des travailleurs, si elle est satisfaits, donc on peut s'attendre certainement à une amélioration de la qualité du service parce qu'il y a des services qui font ce service. Et tant que ces hommes seront laissés en règle, sans oublier le travail adapté pour faire le travail qu'il faut, sans salaire adapté pour pouvoir être motivé à faire le travail qu'il faut, il va s'addire que la qualité du service continuera à se détériorer à tous les niveaux. Et quelle est la solution, selon vous ? La solution, c'est de satisfaire le travail dans un premier temps parce qu'il y travaille, il y travaille. Tant que ces travailleurs seront laissés en règle, il ne faut pas envisager dans ce cas une bonne qualité du service présentement au niveau de la Sénégalité. Donc la solution consiste d'abord, avant tout, à satisfaire les travailleurs. D'accord. A ça, au moins bas plus tôt. Merci. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'intersyndical des travailleurs de la Sénégalité.